Hey, salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. C'est un épisode un peu particulier comme tu le vois si tu me suis en vidéo et comme tu ne le vois pas ou si tu n'entends pas à citer sur le podcast. Puisque aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Oui, je sais, si tu le vois, tu l'as déjà vu, je ne suis pas tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur, et j'en dis pas plus, de recevoir Charlotte. Charlotte, bonjour ! Salut ! Alors moi, ça me fait d'autant plus plaisir que tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, en règle générale, ça se passe par Zoom, ça se passe à distance, ça ne se passe pas toujours dans la vraie vie, même si finalement les réseaux, c'est la vraie vie. J'aime bien dire que les réseaux sociaux, qui dit réseau social, c'est le reflet de la vraie vie. On est bien d'accord. Mais là, en fait, Charlotte, on s'est rencontré, enfin, tu as commencé par rencontrer Anne il y a quelques temps sur un salon. Ouais, sur le salon... Véda Festival, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur le Véda Festival, ouais. Alors en fait, pour dire la vérité, Anne, elle est allée à un endroit, moi j'étais en train de préparer des choses, je n'ai pas pu y aller, ils ont préparé le salon et elle m'a dit, j'ai rencontré des gens, Charlie et Charlotte, ils sont trop bien, tu vas les apprécier. Et effectivement, on a connecté et on a discuté. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose en particulier que je vais montrer et je vais nommer pour les gens qui écoutent. En l'occurrence, un de tes livres, ton premier livre qui est sorti. Mais avant de parler de ton livre, j'aimerais savoir un petit peu, aujourd'hui, Charlotte, c'est qui ? Ouais, direct. Ouais, c'est... Charlotte, c'est un agrégat de choses. J'aime bien dire, en fait, ils ont un terme au Pérou qui s'appelle le haïmiri. Haïmiri, c'est quelqu'un qui va dans chaque tribu et qui récolte le savoir de chaque tribu pendant plusieurs mois et qui, à chaque fois, qu'il va dans une nouvelle tribu, divulgue et dévoile et explique le savoir qu'il a accumulé. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des expériences de vie très diverses, un peu aux quatre coins du monde et de l'invisible et du visible, du palpable et du pas palpable. Et je pense que ma mission, c'est de transmettre ce que j'ai eu la chance de vivre à ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité de se déplacer ou encore la présence d'esprit d'aller chercher de ce côté-là pour mettre des petites graines de bien-être, de bonheur, de réalisation, d'épanouissement et de confiance en soi. Et de liberté, la liberté. Je suis quelqu'un de libre. Ça, c'est important. Liberté, tu es invitée sur le podcast de Freedom by Axel. Finalement, c'est cohérent. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la base, Anne, elle m'a dit qu'ils sont dans l'auto-édition. Ça pourrait être intéressant parce que c'est ça, ton truc aussi. C'est qu'aujourd'hui, avec Charlie, vous faites pas mal de choses, mais vous êtes aussi dans l'auto-édition. Tu veux en dire un mot ? Oui. Dans un de mes voyages, quand on est parti à Dharamsala, au pied de l'Himalaya, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Charlie et qui se trouvait qu'il était illustrateur et graphiste. Moi, je suis auteur et je fais un peu de com', etc. Donc, on s'est dit tiens, mettons nos savoirs ensemble et faisons les aimeries ensemble. Donc, Charlie dessine et illustre. Et moi, j'écris. Et donc, on fait des livres. Et on s'est dit, tiens, il y a plein de gens qui veulent faire des livres et qui sont un peu coincés par le monde de l'édition pour plein de raisons. Donc, accompagnons-les à faire des livres, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, avec tous les savoirs qu'il faut pour le faire. Oui, parce que c'est ça que je trouve. Alors, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai toujours travaillé au feeling avec les gens. Et c'est vrai qu'il y a des gens, tu les rencontres, il ne faut pas trois siècles pour... Alors, certainement qu'on a un vécu dans des vies antérieures. On s'est déjà croisés. Je crois qu'on croit en la même chose. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans ton histoire, dans celle de Charlie et dans qui vous êtes aujourd'hui, là, on est au fin fond des Cévennes, on va dire ça. On est au-dessus d'Hippolyte Dufort, pour ceux qui connaissent. Donc, en gros, c'est le fin fond des Cévennes. Il y a une petite cascade là-bas. Tu as sûrement vu des trucs sur mes réseaux au niveau photo et tout. On est au fin fond des Cévennes. On est venu vous voir sur un petit marché où je me suis dit, mais est-ce qu'on va arriver parce qu'on ne se croisait pas à deux voitures sur la route ? Vous êtes en mode, vous avez aussi votre camping-car, vous avez votre truc, vous êtes un peu à la route, comme on dit. Mais par contre, on parle d'auto-édition, on parle de graphisme, on parle de site internet, parce que c'est ce que vous faites avec ton homme. Et je trouve ça génial à un moment donné de justement être un peu ce lien de ces deux mondes. Et je te vois me regarder avec un œil, des fois un petit peu inquiet. Qu'est-ce qu'il va me demander ? Je ne le sais pas non plus. J'ai des guides qui me disent, demande-lui ça. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais me dire, parce que je sais que les gens qui me suivent, ils ne sont pas toujours tout à fait ouverts à ça. On parle de deux mondes. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose sur ces deux mondes ? Quels sont les deux mondes dont tu parles ? Ben, j'ai envie de dire le monde du métro-boulot-dodo, tu vois, tu vas à l'école, tu fais des études, tu t'achètes une maison, tu fais des enfants, tu te maries, tu divorces. Tu vois, ce monde-là. Et puis l'autre monde où on croit en autre chose, en fait. Et ben moi, j'ai eu la chance de vivre les deux. Je pense que moi, j'ai été programmée pour être bonne à l'école, à tel point que j'ai réussi à faire Sciences Po sans prépa, en rentrant directement après le bac. Ensuite, je suis montée à Paris, j'ai travaillé à la télévision. Ouais, j'ai travaillé à M6 et j'étais recrutée chez BFM. Donc, j'ai mis un monde, un pied dans ce monde-là, du concret, de la vie parisienne, des rendez-vous, du succès, passer à la télé, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que ça allait pas. Et il y a un jour dans ma vie où je me suis dit, tiens, je pourrais vivre cette vie et je serais bien. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais peut-être que si je vivais autre chose, je serais mieux que bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma recherche. Et moi, ça passait par un éloignement physique. Il a fallu que je parte de plus en plus loin. Alors, je suis commencée par l'Irlande, puis après, on est parti au Mexique, puis après, on est parti en Inde, puis au Pérou. Donc, de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, j'avais besoin de physiquement couper tous ces liens pour pouvoir me libérer et vivre dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel je vis, qui est un monde de liberté, qui est un monde d'épanouissement, qui est un monde... En fait, je travaille pour mes rêves. Et à partir du moment où on travaille pour ses rêves, on travaille pas. Et à ma petite fille qui a deux ans, on lui dit pas, on va au travail. On dit, on va créer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et en fait, c'est mettre nos talents, trouver son talent, se former dans ce talent, aider les autres à développer leurs propres talents. Et une fois qu'on est dans cette lignée-là, ça s'aligne, en fait, et c'est facile. Et aujourd'hui, notre mission de vie avec Charlie, c'est d'expliquer à Tika, enfin notre fille, ce monde-là qui existe de la liberté, etc., mais sans lui fermer les portes de l'autre monde, parce que ça va pas à tout le monde. Et ce qu'on disait souvent, parce que quand on voyait... Moi, j'ai habité en Inde, donc on a vu des gens qui avaient rien et qui rêvaient de notre monde, qui rêvaient du métro boulot-dodo, qui étaient prêts à traverser le pays à pied, prendre des bateaux. Et en fait, nous, on a la chance de pouvoir fantasmer et accéder à ce monde de liberté parce qu'on a connu ce métro boulot-dodo et qu'on a vu cette réalité. Et quand on a pas connu ça, en fait, on a une espèce de fantasme de la richesse, de la société occidentale, etc., qui est faux. Mais tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas s'en détacher. Et donc voilà, l'idée, c'est de transmettre aussi l'idée que c'est pas fait pour tout le monde. Expérimentez votre chemin et le jour où vous sentez l'appel, répondez-y par contre, parce que c'est fort. T'as dit, t'as dû partir de plus en plus loin. Est-ce que tu fuyais quelque chose quelque part ? Ouais. Au début, j'ai fui. Au début, j'ai fui ma vie. J'ai fui tout ce que je voulais pas. J'ai fui énormément de choses. Et petit à petit, je me suis rendu compte que justement, j'arrêtais pas de fuir. Tous les six mois, je changeais de vie. Je changeais de pays, je changeais de chéri, je changeais de travail, je changeais de vie. Je me suis dit, en fait, ça va passer sa vie à faire ça. Et à un moment donné, il faut être bien quelque part. Et après, j'ai décidé d'aller en Inde. Et là-bas, ils m'ont appris, par un voyage interne, parce qu'en Inde, je travaillais, donc j'ai pas bougé pendant six mois. Je suis retournée six mois après au même endroit, dans un tout petit village. On connaissait tous les marchands, etc. Mais moi, j'ai pas bougé. Et là, j'ai appris à pas fuir, à m'accepter. Et à partir du moment où on s'accepte, on peut vivre dans n'importe quel contexte, presque. Si on me remettait à Paris aujourd'hui, je pense que j'aurais un petit peu de mal. Ouais, je te comprends. Voilà, c'est mon environnement. On est dans la nature et dans le calme. Alors, en réalité, on est là aussi aujourd'hui pour parler de ton livre, La Lime, l'ego à l'épreuve de l'Inde. Donc, désolé pour si vous suivez en podcast, mais vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas à cliquer. Vous aurez tous les liens, bien entendu, pour rejoindre Charlotte sur les réseaux, pour commander son livre en auto-édition. Donc, c'est elle-même, avec ses mains, qui va vous l'envoyer. Et en fait, je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Mais, encore une fois, si tu me suis, si tu me connais un tout petit peu, tu sais que je fonctionne beaucoup au feeling et que ce livre, en fait, je l'ai loupé. Tu devais me l'offrir il y a deux ou trois semaines au Veda Festival. Et puis, on s'est loupé. Et là, je l'ai entre les mains. J'ai juste lu l'arrière. Mais je sais que ce livre, il est forcément bien, vu qu'il est Charlotte et vu comment je commence à la cerner un petit peu. Mais par contre, je pense que ça va être important que t'en dises un petit peu plus de ce livre parce que c'est une grande, grande partie de ton histoire, je crois. Oui. Alors déjà, le titre, c'est la lime et pas lime. Ça n'a rien à voir avec le citron. C'est la lime à ongles. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'appeler la lime ? Parce que l'Inde m'a limé l'ego, tout simplement. Et en fait, dans ce livre, c'est un mélange du côté épopée de l'Inde, d'une européenne. Alors, je parle au jeu, mais l'idée, c'est d'aller universaliser. Donc, c'est une européenne qui arrive en Inde et qui se prend la claque de sa vie. Donc, il y a le côté train, les singes, les vaches, tout ça. Et en fait, quand on est parti à Dharamsala, quand j'ai rencontré Charlie là-bas, on travaillait pour une agence de voyage chamanique. Donc, on a rencontré beaucoup de chamanes. On a travaillé avec le gouvernement tibétain en exil avec qui on a fait deux livres. J'ai travaillé avec le guéché qui était l'interprète du Dalai Lama, avec qui j'ai co-écrit un livre qui sort un peu plus tard. Et en fait, tous ces gens qu'on a vus, ils ont vu en moi, comme je pouvais écrire et que je parlais très bien l'anglais et l'espagnol, et ils ont vu en Charlie, comme ils pouvaient dessiner, en fait, des petites valises pour transporter le savoir. Et ils nous ont dit, mais on va vous former. Donc, ils nous ont déversé énormément de savoirs en disant, vous allez rentrer chez vous un jour et vous allez repartir avec ça dans vos valises et diffusez-le. Parce qu'en fait, c'est des clés sur le bonheur, c'est des clés sur avancer. Et ça vient d'un savoir ancestral qui prend ses racines dans le bouddhisme, mais pas que. Et donc, en fait, la lime, c'est une succession des rencontres que j'ai faites, mais ça va du guéché, l'interprète du Dalai Lama, à le vendeur de chai qui nous invite à boire un thé. On décide de dire, oui, en fait, on passe trois jours dans sa famille. Et eux, ils ont des messages de fou. J'ai rencontré un indien qui s'appelle Soudan. J'ai fait deux textes que je l'ai rencontré deux fois, qui était un philosophe. Il m'a retourné le cerveau. Et en fait, j'ai mis deux ans à comprendre ce qu'il me disait et j'ai réécrit direct. Parce qu'en fait, ce que je faisais en Inde, c'est que j'avais toujours mes carnets. Donc, je faisais de la transcription directe de ce qu'on me disait. Et après, j'ai retravaillé pour le rendre intelligible. Donc, c'est entre le carnet de voyage, le carnet de développement personnel et un espèce de répertoire de savoirs, de culture et de tradition tibétaine. Moi, je dois dire quelque chose. Mon ressenti sur ce livre, que je n'ai pas lu, je le rappelle. Mais quand je l'ai vu sur ton stand, on a d'abord commencé à tâcher, parce qu'on a eu la chance de suivre une nouvelle chose que vous faites depuis récemment. C'est les contes que vous racontez, c'est trop bien fait. Ces histoires que vous ramenez de vos voyages. Et en fait, c'est des contes du Tibet, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, vous aurez le lien. Nous, on l'a acheté pour nos enfants, mais aussi pour les grands, en fait. Peut-être même si elle m'autorise, je raconterai un jour une histoire d'un des contes là-dedans, parce que c'est chouette. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, wow ! Est-ce que tu considères que ton livre, il est pour Monsieur, Madame tout le monde ? Ouais. Et alors, je peux l'affirmer, parce que mon papa, qui n'est pas du tout dans toute cette vision spirituelle, ce développement, et qui était le premier à me dire qu'on allait me vendre mes organes en Inde quand je suis partie, le livre lui est adressé, parce que lui, il a voyagé avant, mais pas du tout dans la même... Il a été en Inde, mais dans les années 70, donc ce n'était pas la même recherche qu'aujourd'hui. Et je lui ai dit, lis mon livre avant que je le publie. Donc avant qu'on l'imprime, je lui ai fait lire le livre. Et alors il m'a dit, j'adore la première partie, qui est plutôt l'enseignement quand je débarque. Il m'a dit, je n'ai pas tout compris de la deuxième partie. Mais il m'a dit, ce n'est pas grave, parce que le dernier texte qui s'appelle Comment l'un de m'animer l'ego remet tout à sa place, en fait. D'accord. Et dans ce texte-là, j'explique, en fait, si vous ne comprenez pas, c'est parce que nous, on ne comprenait pas non plus là-bas tout. Et en fait, ça s'adresse directement au mental, par la conscience plutôt, en zappant le mental. Et en fait, ça va laisser des traces. Et si mon papa a réussi à le comprendre et à s'éclater en lisant ça, je pense que c'est ouvert à tous. Ouvert à tous, j'ai une communauté sur Snapchat aussi, des adolescents pour la moitié quasiment, 13-17 ans. Tu penses que pour eux, c'est bon aussi ou quoi ? Après, ça dépend comment ils lisent, parce que c'est quand même écrit pour des adultes. Mais ce serait un marché il y a trois semaines. J'ai vendu un livre à une maman pour sa fille de 14 ans. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et je dis, moi, j'aurais aimé lire un truc comme ça à 14 ans. Ça donne des pistes. Et elle m'a renvoyé un mail pour me dire, mais elle a dévoré en trois jours ma fille. Et du coup, alors, il y a plein de petits exercices. Donc maintenant, elle bouge la narine quand elle est en colère. Elle dit, ça me couche, mais les gars, qui veut dire tout est possible et qui est un espèce de mini-mancras. Indie pour attirer la chance et l'abondance. Et en fait, je vois que ça plante des graines. Donc plus on les plante tôt, plus la personne peut les arroser et grandir avec. Après, il y a des moments où ça parle avec des mots un peu complexes, mais ça reste accessible. Et surtout pour vos enfants, voilà, en Inde, je vais le dire parce que c'est écrit dans le livre, on consomme du charas. Là-bas, c'est considéré pour ouvrir l'esprit et déchirer le voile de l'ignorance. Donc sachez qu'on parle de ça dedans. Selon comment vous abordez la question avec vos enfants, c'est le seul petit point qui pourrait être... Ouais, c'est un peu le même souci que j'ai quand on me demande de lire mon livre où je parle beaucoup de mes années cannabis, tout ça. Ouais, je comprends. Je préfère être honnête et le dire, tout simplement. Super, on ne va pas en dire plus parce que moi, je vous invite juste à le lire. Alors, on va faire un petit concours. Le premier qui l'a lu, il le dit à l'autre. Mais moi, je pense que je vais lâcher tous les livres que je suis en train de lire en ce moment pour attaquer celui-là. Et donc, j'ai entendu que... Donc, je l'ai dit, il y a le livre « Les contes pour enfants » qui est magnifiquement illustré parce que Charlie dessine vraiment de main de maître. D'ailleurs, là aussi, il y a des illustrations de Charlie. Il y a un livre qui sort en septembre, je crois, c'est ça ? Septembre-octobre, ouais. C'est les traductions d'un enseignement avec le guéché Lakdorla. Donc, le guéché, c'est aujourd'hui le directeur de la librairie tibétaine. Donc, il récolte tout le savoir qu'ils arrivent à faire passer clandestinement en exil, des vieux rouleaux. Et lui, en fait, son charge, c'est de les traduire et de les remettre en livre et de garder le gardien de ça. Il a été l'interprète du Dalai Lama pendant 35 ans. Et quand on était là-bas, on a fait cinq jours d'enseignement avec lui. Et au bout du quatrième jour, je lui ai écrit une lettre en disant « Je vais écrire ce que tu m'enseignes. Est-ce qu'on peut se voir pour être sûr que je transmette bien tes messages ? » Il a aimé l'idée. Donc, ça a été six mois d'entretien toutes les semaines. Et là, ce n'est pas Charlie qui dessine. C'est une autre amie qui vivait avec nous là-bas, qui s'appelle Anaïs Benet, qui fait, elle, du dessin de presse caricaturale. Et donc, on a le côté rond de l'enseignement bouddhisme sur le bien-être. Enfin, ce n'est même pas le bien-être, c'est le bonheur durable, en fait. Il sépare le bonheur fugace du bonheur durable. Et nous, on court après le vogueur fugace. Et quand on a atteint le bonheur durable, tout ce qui est fugace disparaît parce qu'on est bien. Et donc, c'est cinq jours là-dessus, sur la méditation en pleine conscience, etc. Et puis, il y a Anaïs qui vient mettre ce dessin de presse caricaturale avec des cerveaux. Et c'est extraordinaire. Et donc, voilà, ça va sortir en septembre-octobre, selon les gens qui ont demandé les préfaces, comment ça se passe. Vous l'aurez compris, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Facebook. Bref, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre l'actualité de Charlotte. Parce que, après, je ne sais pas si on peut le dire, mais je crois qu'il y en a d'autres en préparation. Tu ne vas pas t'arrêter là, en fait, c'est ça ? Et voilà, on a eu la chance de ramener dans nos valises de Tibet ce livre qui s'appelle Trésor de Sagesse Tibet pour les enfants. Et la Lime. Et après, on est partis au Pérou. On a vécu pendant un an dans une communauté de chamanes aussi. Donc moi, j'étais traductrice de chamanes et Charlie faisait de la musique pendant certaines cérémonies. Et donc, on a Trésor de Sagesse Pérou qui est en train de sortir avec un compteur péruvien qui nous envoie des contes que je traduis et que j'adapte. Et on a aussi, du coup, là, ce sera sûrement, attention, Grand Exclus sous forme de BD, où on fera le carnet de voyage des grands avec tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit avec les médicinas là-bas, l'ayahuasca, le Saint Pedro, les expériences de vie. On a acheté un van, on est partis pour traverser les Andes. On a trouvé des chiens sur notre route qui sont devenus nos chiens. Voilà. Et ça va être sous forme de BD parce que Charlie avait très envie de s'éclater dans un BD et faire la belle part à ses élus sur ce projet-là. En fait, j'adore parce que tout à l'heure, en plus, il m'a semblé que tu as dit un truc. Et moi, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un de mes programmes, mon gros programme qui s'appelle « Tu peux le faire ». Je n'ai pas voulu l'appeler « Tout est possible » alors que sur le fond d'écran de mon téléphone, c'est marqué « Tout est possible » depuis des années. Mais tu as dit que tu parlais de ça aussi. Et j'ai l'impression, quand je t'écoute, quand je te regarde, quand je vois comment tu vis avec ton homme et ta fille, que pour toi, en gros, tout est possible. En fait, à partir du moment où tu as envie de le faire, non ? C'est pas ça ? Il n'y a pas de limite. Les seules barrières qu'on a sont dans notre tête. Et on se les crée tout seul. Et une fois qu'on a capté ça, c'est très, très simple de réussir à couper les liens qui nous empêchent de faire ça et d'exploser. Et à partir du moment où on est alignés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout vient. Et c'est très simple, ça ne demande pas d'effort. Et c'est juste beau. Et en fait, c'est la vie qu'on devrait tous mener. La vie humaine, on ne l'a qu'une fois. C'est une chance inestimable et voilà. Alors, si jamais tu n'avais pas suivi, en fait, ça, tu viens d'avoir le moment. Donc, n'hésite pas à faire un petit retour en arrière, juste pour ce que vient de dire Charlotte, parce que je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'aime bien quand cette interview, on l'a fait à ma façon, c'est-à-dire absolument pas préparée, comme d'habitude. Et vraiment, c'est important ce qu'elle vient de dire. Ça rejoint complètement ce que je te raconte tous les jours, à peu près. Et puis aussi, évidemment, l'actu et le livre, la lime, les autres livres qui sont déjà existants. Et je vais faire un truc, mais je vais peut-être préparer un petit peu Charlotte avant de le faire, avant qu'on termine cette interview. Je vais te demander le mot de la fin. Donc, prépare-toi. Je vais raconter un petit peu de trois trucs. Prépare-toi pour le mot de la fin. C'est pour toi. Non, je suis sympa quand même de temps en temps. On vient juste de se rencontrer, tout ça. On ne va pas se fâcher tout de suite. Surtout que je n'aime pas du tout faire du montage vidéo sur des interviews. Donc, ça va être livré tel quel. Je te mets tous les liens en bas, comme d'habitude. Donc, tu as les miens, tu as tout ça. Je vais te faire moi une exclue parce que c'est verrouillé quasiment. Non, on va dire que c'est verrouillé. Charlotte fera partie des intervenantes du nouveau week-end coup de boost, le deuxième, qui aura lieu quelque part autour de début octobre, on va dire. Mais on va commencer à monter ça. Donc, surveille bien les réseaux parce qu'elle en fera partie. Et je pense qu'elle a prévu de te faire faire des trucs vraiment sympas. Charlotte, tu as le mot de la fin ? Ouais. Alors, je te le donne. J'en ai deux. Vas-y. Un mot irlandais. Deux phrases qu'on m'a livrées. On n'est pas là pour passer un long moment, mais on est là pour passer un bon moment. J'adore. Et le dernier mot de la fin, sape couche-mi les gars. Tout est possible, my friend. Eh ben voilà ! J'arrête pas de te le dire. Merci infiniment, Charlotte. Franchement, ça m'a fait plaisir. Je le mets un peu entre les deux. C'était génial. Merci beaucoup. Nous, on va aller faire un petit plouf parce que là, il fait quand même un petit peu chaud, même s'il fait super bon dans les Seven. Encore une fois, merci. Super. Et plein de projets ensemble à l'avenir. Ouais, carrément. Avec grand plaisir de co-créer. J'espère à ça. Merci les amis. On se retrouve à très bientôt. Profitez bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à tout ce que fait Charlotte. Ne vous abonnez pas. Si, cliquez sur le j'aime, cliquez sur, mettez des pouces, mettez des commentaires sympathiques et tout et tout. Et on se retrouve pour un prochain podcast, mais je ne sais pas quand. Vous verrez bien. A plus, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.